Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Les fausses confidences est une comédie en trois actes de Marivaux, publiée en 1737. Celle-ci incarne parfaitement l'esprit du théâtre libertin du XVIIIe siècle. Dans cette pièce, Marivaux explore les intrications amoureuses et sociales à travers une série de jeux de séduction, de manipulation et de faux-semblants. L'intrigue tourne autour de différents personnages engagés dans un jeu complexe où les faux-semblants et les confidences mensongères se mêlent à la vérité. A travers cette analyse, nous plongerons dans les subtilités des fausses confidences en explorant les thèmes, les personnages et les techniques qui font de cette pièce un chef-d'œuvre du théâtre français du XVIIIe siècle. Le premier acte s'ouvre sur Dorante, qui arrive chez Madame Araminte et attend Mademoiselle Marton. Arlequin tente de le distraire pendant son attente, mais Dorante semble nerveux et préfère rester seule. A la deuxième scène, Dorante retrouve un certain Dubois. On apprend que Dubois était son valet autrefois, mais que Dorante l'a licencié par manque d'argent. Dorante et Dubois élaborent un plan. Dorante doit conquérir le cœur d'une femme riche en se faisant embaucher par elle sans que leur lien ne soit révélé. A la troisième scène, Monsieur Rémy propose à Dorante d'épouser Mademoiselle Marton, fille de ses anciens amis. A la scène 5, cependant, Dorante n'est pas séduit à son tour, car Mademoiselle Marton n'est pas la femme riche qu'il espérait. Alors à la scène 6, Mademoiselle Marton présente Dorante à Madame Araminte, qui l'engage comme homme d'affaires. Araminte est elle aussi charmée par Dorante. A la scène 7, Araminte et Dorante font ainsi plus amples connaissances. On apprend qu'Araminte est finalement la femme riche dont Dorante est amoureux. Le plan de Dubois commence ainsi à se mettre en place. A la scène 8, Arlequin est mécontent de devoir servir Dorante. Et dans la scène suivante, nous retrouvons Dorante qui discute de son salaire avec Arlequin. Il lui donne d'ailleurs une avance, ce qui rend provisoirement Arlequin très heureux. A la scène 10, Dorante rencontre Madame Araminte, mère d'Araminte. Celle-ci lui explique d'ailleurs qu'Araminte est d'ores et déjà promise au comte Dorimont. A la scène suivante, Mademoiselle Marton révèle à Dorante que le comte lui a promis de l'argent si le mariage avec Araminte se réalisait, ce qui lui serait également bénéfique. Mais à la scène 12, Araminte confie à Dorante qu'elle ne veut pas épouser le comte. Elle ne souhaite pas non plus plaider contre lui dans un procès en cours pour des terres. Dans les scènes suivantes, ce sont Dubois et Araminte qui se retrouvent pour discuter. Dubois lui révèle ainsi que Dorante l'aime depuis longtemps, mais la jeune fille lui demande de garder le secret. Elle finit par feindre d'accepter de se marier avec le comte uniquement pour rendre Dorante jaloux. A la scène 16, Dubois avoue finalement à Dorante qu'il a parlé à Araminte, tandis qu'à la scène suivante, c'est Mademoiselle Marton qu'il retrouve pour la mettre en garde sur les réels sentiments de Dorante vis-à-vis d'Araminte. Ce qui nous conduit ensuite à l'acte 2. A la première scène, Dorante conseille à Araminte de ne pas épouser le comte, affirmant qu'il a examiné ses affaires et qu'un mariage avec lui ne serait pas réellement avantageux. Il s'agit en réalité d'une stratégie pour gagner l'affection d'Araminte. A la scène suivante, M. Rémy remercie Araminte d'avoir embauché Dorante comme homme d'affaires, mais annonce une nouvelle surprenante. Une mystérieuse femme souhaiterait épouser Dorante. Ce dernier refuse cependant ce mariage en prétendant qu'il est déjà amoureux. A la scène numéro 3, M. Rémy est furieux contre son neveu et demande des explications. Dorante refuse de révéler pourquoi il ne veut pas épouser la mystérieuse femme, et c'est sur cette discussion que le comte fait son entrée. A la scène 4, le comte demande à la servante de convaincre Araminte de l'épouser. La servante n'est sûre de rien, mais elle promet d'essayer. Et puis à la scène suivante, c'est Arlequin qui interroge la servante sur l'identité de ce nouveau personnage. La servante, Marton, prétend ne pas le savoir, et fait plutôt venir le garçon. Celui-ci explique alors qu'il doit rendre une boîte à son propriétaire, mais qu'il ne connaît pas le nom du commanditaire. La boîte contient le portrait d'une mystérieuse dame. Plus loin, à la scène 7, Marton dit au garçon que la boîte est pour Dorante, et lui demande de la lui remettre directement. A la scène 8, Dorante feint de ne pas savoir de quoi il s'agit. La servante est ravie, car elle pense que c'est son portrait à elle qui figure dans la boîte. Et puis l'affaire prend de l'ampleur, et à la scène 9, Marton dit au comte, à Araminte et à sa mère qu'il s'agit de son portrait. Mais à l'ouverture de la boîte, il découvre finalement le portrait d'Araminte. Alors à la scène suivante, Dubois et Harlequin se disputent devant Araminte. Et madame Argante et le comte supplient Araminte de se débarrasser sur le champ de Dorante. Plus loin, Araminte, perdue, demande conseil à Dubois, qui affirme que Dorante l'aime toujours. Elle décide alors de tendre un piège à ce dernier. A la scène 13, Araminte demande ainsi à Dorante d'écrire une lettre au comte, dans laquelle elle accepte de l'épouser. Dorante, dans les scènes suivantes, avoue alors à Araminte qu'il n'aime pas la servante, et tente plutôt de lui déclarer son amour. Mais Araminte fait semblant de ne pas comprendre, bien qu'elle sache déjà qu'il l'aime. A la scène 16, Araminte reproche à Dubois de lui avoir menti, et à la scène 17, dernière du second acte, c'est un Dorante désespéré qui tente de parler à Dubois. Finalement, à l'acte 3, malgré la poursuite de leur plan, Dorante commence à avoir des doutes de plus en plus forts. A la seconde scène, Marton, déçu par le manque d'amour de Dorante, se confie à Dubois. Celui-ci lui suggère d'intercepter la lettre écrite par Dorante, et Marton accepte. Elle parvient ainsi à subtiliser la lettre à Harlequin à la scène suivante. Un peu plus tard, Madame Argante exprime à son tour son désir de se débarrasser de Dorante et de Dubois. Elle reproche également à Monsieur Rémy d'avoir recommandé Dorante, ce qui a causé tous ses problèmes. Une dispute éclate entre Monsieur Rémy, Madame Argante et le comte. Finalement, à la scène 6, Araminte intervient au milieu de la dispute, réalisant que son piège n'a fonctionné que trop bien. Dorante est sur le point d'être renvoyée, alors elle implore sa mère de le garder. A la scène 7, Dorante confronte ainsi Araminte, mais celle-ci le rassure sur ses sentiments. Pourtant, à la scène suivante, lorsque la servante apporte la lettre destinée au comte, nous découvrons que ce n'est pas la lettre d'Araminte, mais bien une lettre de Dorante annonçant son départ de Paris. Araminte est finalement prise au piège de son propre stratagème. Elle demande alors des explications à Dubois, et Marton et Araminte, toutes deux éprises de Dorante, discutent ensemble. La résolution nous est finalement donnée à partir de la scène 12. Dorante et Araminte ont enfin une explication. Ils se réconcilient et tombent dans les bras l'un de l'autre. Lors de la dernière scène, Araminte explique tout à sa mère. Et le comte et elle décident de résoudre leur différent à l'amiable. Les fausses confidences de Marivaux explorent ainsi les thèmes de l'amour, de la manipulation et de la rédemption à travers une série de quiproquos et de stratagèmes. C'est un peu ce que nous proposait déjà Molière dans Le Malade Imaginaire. Parmi les points clés, nous retrouvons déjà les jeux de pouvoir et de manipulation. La pièce est centrée sur les machinations de Dorante et Dubois pour conquérir le cœur d'Araminte, en utilisant des faux-semblants et des confidences mensongères. Cela met en lumière les jeux de pouvoir et les stratégies utilisées dans les relations amoureuses et sociales. Et puis, il y a également l'exploration des sentiments. Marivaux examine les émotions complexes qui sous-tendent les relations humaines, notamment l'amour, la jalousie et le désir. Les personnages sont pris dans un réseau complexe de désirs et de faux-semblants, ce qui entraîne des situations comiques et parfois tragiques. Mais il faut également tenir compte de la critique sociale. La pièce aborde des thèmes sociaux, tels que les différences de classe et les conventions sociales. Les personnages sont souvent contraints par les attentes de la société et sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, même s'ils doivent manipuler ou tromper les autres. Finalement, malgré les mensonges et les tromperies, la pièce se termine par une révélation de la vérité et une rédemption des personnages. Dorante et Araminte parviennent à surmonter leurs obstacles et à trouver le bonheur dans la sincérité et l'authenticité de leurs sentiments. En résumé, Les Fosses Confidences est une comédie brillante qui mêle habilement l'amour, la tromperie et la rédemption pour créer un tableau vivant des relations humaines et des luttes de pouvoir dans la société. L'œuvre appartient au mouvement littéraire du théâtre classique français, plus spécifiquement au courant de la comédie demeure. Cette pièce a été écrite et représentée au XVIIIe siècle, période marquée par la domination du classicisme en France. Le classicisme prônait alors des valeurs telles que l'ordre, la raison, la clarté et la bienséance, toutes présentes dans l'œuvre de Marivaux. Et c'est tout pour ce résumé des Fosses Confidences de Marivaux, merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre. Merci.